Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Les amis, dans le dernier épisode, nous avons vu Mamouchka chasser Alfonso de son domicile. Le lendemain, à la salle de lutte, Paco peine à donner les cours avec Ulysse. Ulysse, le propriétaire des locaux, en veuant cela, décide d'interrompre les cours, car il pense que Apollo ne s'est toujours pas encore remis de son accident en mer. Prita, pendant ce temps, décide d'aller vendre au marché. Mais sa mère lui conseille de ne pas le faire. Mais Prita refuse et fait savoir à sa mère, elle devait travailler pour tenter d'oublier son chagrin. Barbara, pendant ce temps, arrive chez ses parents et trouve cette fameuse cuisinière. Chose qui l'étonne, Barbara dit à la dame que ses parents n'ont pas de servante. La dame le sait, mais elle informe Barbara que ses parents l'avaient engagée pour servir leur dîner. Chose qui étonne Barbara, elle ne comprend pas. Là, la dame informe Barbara qu'elle avait été engagée par ses parents pour servir leur dîner avec Madame Kiki. Par la suite, la dame explique encore à Barbara que ses parents avaient arnaqué une personne avec des faux billets et qu'ils se trouvaient en prison. La dame dit encore à Barbara que ses parents ne l'avaient même pas encore payée. Barbara propose ensuite à la dame de la payer plus tard, mais à condition de la conduire au poste de police ou sans retenir ses parents. La dame accepte. Plus tard, Barbara arrive au poste. Le commissaire l'informe de la situation. Il y a Barbara pour libérer ses parents. Elle devait d'abord payer une caution. Chose que Barbara fait. Peu de temps après, Barbara et ses parents quittent ensuite le poste de police. De l'autre côté, Dodo arrive chez Préta. Il demande pardon à Préta. Dodo explique à Préta. Il n'aurait jamais imaginé la tournure qu'auraient prises les événements. Donalita envoie un Dodo, s'en prend à lui. Mais Préta dit à sa mère d'arrêter. Cela ne lui ramènera pas Paco. Préta refuse de pardonner à Dodo. Elle dit à Dodo de sortir de sa vie. A Rio pendant ce temps, lorsqu'Alfonso rentre chez lui, il trouve Germana en train de pleurer. Tous les deux se mettent par la suite à parler de Paco. Alfonso regrette vraiment de ne pas avoir déclaré à Paco ce qu'il ressentait pour lui. Ulysse de l'autre côté se m'explique à Paco leurs souvenirs ensemble. Paco ne les connaît pas vu qu'il ne fait pas partie de cette famille. Mais il se met à vraiment aimer la famille d'Ulysse. Il dit ensuite à Ulysse que sa famille avait l'air d'être bien. Chose qui agace encore Ulysse. Qui rappelle à Paco qu'il était de la même famille. Barbara pendant ce temps ne décolère toujours pas lorsqu'elle apprend que ses parents ont reproduit le tableau qu'ils avaient vendu à Alfonso. Dans le but de le revendre à Kiki. Par la suite Barbara fait savoir à ses parents que cette histoire pouvait nuire à son image si elle atterrissait dans la presse. Ensuite Barbara tout à l'aise annonce à ses parents que Paco est mort et qu'elle aussi a failli rester dans cet accident. Chose qui choque vraiment ses parents. Vérinia n'arrive plus. Elle fait savoir à son mari que leur dernier espoir d'être riche s'est envolé. Et Barbara rappelle à ses parents qu'elle attendait un enfant de Paco. Chose qui redonne le sourire à ses parents. Il décide de fêter ça avec une bouteille de champagne. Le lendemain Paco est enterré symboliquement. Les amis de M. Alfonso sont là. M. Alfonso est là aussi. Les parents de Barbara font croire à l'enterrement être vraiment bouleversée par la mort de Paco. Or ce n'est pas le cas. Pendant les hommages, Barbara aperçoit M. Alfonso. Elle ne la connaît pas. Elle demande à Germana devant Alfonso qui était cette femme. Là Alfonso sous pression dit à Barbara c'était une employée de la maison. Préta de son côté se rend à la mère. Elle dit au revoir à Paco en jettant à la mère le collet qu'il avait offert à Paco. Papa Ligno de son côté a peur car ses prophéties se réalisent de plus en plus. Il confiait par la suite à son ami le pire et qu'il avait une prémonition. Et que cette pensée lui disait que Paco n'était peut-être pas mort. Pendant ce temps de l'autre côté, Paco et Ulysse étaient dans un bar en train de parler des filles. Lors de cette discussion, Ulysse constate que Paco est timide. Chose qui l'étonne. Il dit à Paco qu'il n'a jamais été timide. Ensuite, il réconforte Paco en lui disant qu'il surmontera cette épreuve. Barbara et Alfonso de leur côté discutent ensemble. Barbara est venue voir Alfonso à sa demande. Celle-ci continue à jouer les veuves et pleurer. Cela agace Germana mais Germana ne dit rien. Par la suite, Alfonso propose de donner une pension à Barbara. Barbara entendant cela, dit Alfonso vouloir discuter seul à seul avec lui. Alfonso dit alors à Germana de quitter la pièce. Chose que la dame fait. Derrière Alfonso redit à Barbara vouloir lui prêter un appartement. Lui donner aussi une pension tous les mois pour les besoins de sa grossesse. Mais Barbara fait semblant et refuse. Alfonso, envant cela, insiste. Là, Barbara dit à Alfonso, acceptez sa proposition. Barbara par la suite, dit Alfonso, acceptez cette pension juste pour quelques temps. Le temps de voler de ses propres ailes. Ensuite, Barbara fait croire à Alfonso en disant à celui-ci. Si elle refusait, c'est parce qu'elle ne voulait pas qu'on pense qu'elle était vraiment intéressée. Là, Alfonso refuse. Il dit à Barbara qu'elle n'est pas ce genre de femme. Elle, c'est une femme courageuse, sincère et forte. Alfonso dit encore à Barbara qu'il avait vraiment confiance en elle. Après cette discussion, lorsque Barbara décide de partir, elle croise Germana. Les deux femmes ont un échange tendu. Germana fait savoir à Barbara qu'elle était persuadée qu'elle était responsable de la mort de Paco. Ensuite, Germana dit à Barbara si elle continue à travailler dans cette maison. C'est pour ouvrir les yeux de M. Alfonso sur son cas. Là, Barbara dit à Germana, elle lui déclarer la guerre. Germana s'en moque. Mais Barbara prévient Germana. Bientôt, elle sera la dame de cette maison. Elle dit encore à Germana, une fois que ce sera le cas, elle la virera de son poste. Mais pour Germana, jamais elle ne sera maîtresse de cette maison. Elle dit à Barbara, c'est elle qui l'empêchera. Barbara lance un défi à Germana pour quitter les lieux. De l'autre côté, Thor et ses frères sont de retour à la maison. Les garçons font des tas de figures pour que leur mère soit fière d'eux. Mais Mamushka n'est pas emballée. Chose qui est tendre, Thor et ses frères. A Berlando vend cela, dit à sa mère. Si cette histoire qui devient maquilleur la rendait triste, il changera de métier. Mais Mamushka dit à son fils d'être maquilleur si c'était son rêve. Chose qui est tendre encore à Berlando. La Thor leur dit soudainement que Mamushka avait changé depuis cette histoire d'accident d'hélicoptère. Mais Mamushka refuse. Preta de son côté arrive à la maison. Donalita l'informe que Eligno voulait absolument la voir. Preta demande alors à Eligno s'il y avait un problème. Eligno demande ensuite à la mère de Preta de parler seul à seul avec sa fille. Donalita quitte donc le salon. Derrière, Eligno rappelle d'abord à Preta que lui était un piètre voyant, un arnaqueur. Ça, Preta le sait. Eligno par la suite dit à Preta que les derniers temps, tout ce qu'il disait à ses clients se réalisait. Par la suite dit à Preta qu'il avait la sensation que Paco était vivant. Preta, en entendant cela, est choquée. Elle dit à Eligno de ne pas plaisanter avec ça. Preta par la suite se met en colère. Elle dit à Eligno, pourquoi fait-il cela ? Preta rappelle à Eligno qu'elle se mettait tout doucement à accepter son sort. Et là, il vient lui embrouiller l'esprit. Preta est en colère. Mais Eligno dit à Preta, et si c'était vrai ? Mais Preta refuse. Il rappelle encore à Eligno que Paco était mort. Preta est toujours en colère contre Barbara. Car pour Preta, c'est à cause de Barbara que Paco est mort, avec l'idée qu'elle le trompait alors que ce n'est pas le cas. Ensuite, Preta est prise soudainement de nausée. Eligno est mal à l'aise. Eligno lui conseille de voir un médecin. Barbara de l'autre côté arrive chez Keike. Elle est en colère car Alfonso lui a donné que 20 000 dollars. Mais Keike dit à Barbara que 20 000 dollars était énorme. Mais pour Barbara, non ce n'est pas le cas. Pendant ce temps de l'autre côté, Alfonso et Germana discutent à propos de Barbara. Germana accuse Barbara d'être responsable de la mort de Paco. Mais Alfonso refuse. Il dit à Germana qu'il avait vu lui-même Paco de ses propres yeux devenir fou. Mais Germana reste sur sa position. Barbara est responsable. Alfonso dit alors à Germana qu'elle était trop en colère contre Barbara. Voilà pourquoi elle pensait ça d'elle. Il dit encore à Germana que Barbara pouvait être habile, mais pas au point d'être mauvaise. Alfonso dit encore à Germana que Barbara souffrait énormément de la mort de Paco. Chose qui étonne Germana. Pour Germana, ce n'est pas le cas. Il dit à Alfonso que cette situation plaisait plutôt à Barbara, vu qu'elle sera la mère de son unique héritier. Mais pour Alfonso, c'est le destin qu'il a voulu ainsi. Et Paco s'est suicidé. Encore une fois, Germana reste sur sa position. Elle informe ensuite Alfonso que Paco s'était confié à elle. Et Paco lui avait dit qu'il était tombé amoureux d'une femme à Manarro. Germana dit ensuite à Alfonso, voilà pourquoi Paco s'était rendu à Saint-Louis. Alfonso en entendant cela est choqué. Il reproche ensuite à Germana de n'avoir jamais parlé de ça. Mais la dame se défend en disant à Alfonso que Paco voulait qu'elle n'en parle pas. Mais Alfonso est sur sa position. Paco s'est suicidé. De l'autre côté, Ulysse et Paco discutent. Lors de leur discussion, Ulysse rappelle à Paco la fois où ils avaient fait monter sur leur bateau les voleurs d'or. Mais Paco ne s'en souvient pas. Ulysse décide de lui raconter l'histoire que les voleurs d'or avaient tiré sur lui avant de tomber en mer. Paco ne s'en souvient pas mais Ulysse se rappelle très très bien de cette nuit. Ensuite, il se lève soudainement pour regarder le dos de Paco. Et là, il ne voit aucune cicatrice sur le dos de Paco. Chose qui l'étonne. Il dit à Paco, il n'est pas Apollo. Paco accepte. Il rappelle à Ulysse qu'il n'a arrêté pas de le dire. Ulysse est triste. Paco, en vant cela, propose à Ulysse de se passer pour son frère. Mais Ulysse refuse. Il n'est pas son frère. Il demande par la suite à Paco qui est-il. Mais Paco ne dit rien. Ulysse est très abattu. Là, Paco rappelle à Ulysse. Lui, il voulait mourir. Mais il l'a sauvé. Il dit ensuite à Ulysse qu'il était prêt à faire tout ce qu'il voulait. Mais Ulysse ne décolère toujours pas. À Rio, pendant ce temps, Germana et Alfonso font un tour de la maison où habitait Paco. Les deux se mettent ensuite à regarder les photos que Paco prenait en tant que photographe. Alfonso décide d'acheter cette maison. Il mission ensuite Germana de trouver un employé pour prendre soin de la maison de Paco. Barbara, de son côté, décide de quitter l'appartement de ses parents. C'est le choc pour sa mère, vu qu'elle vit au crochet de sa fille. Paco, lui, finit par retrouver Ulysse, vu que Ulysse, en colère, avait quitté la maison. Paco tente de consoler Ulysse, mais celui-ci est toujours brisé. Il rappelle à Paco que son frère était mort noyé en mer. Paco dit alors à Ulysse qu'il le veut ou non. Aux yeux de tout le monde, il était son frère. Et ce n'était pas un hasard qui se retrouve. Fin de l'épisode 16 Aux yeux de l'épisode 16